Un cercle vertueux pour les masques jetables. Tout part d'une boîte en carton. On la remplit de masques. On peut y mettre jusqu'à 500-600 masques. Et une fois que la boîte est pleine, on va transformer la boîte en matière en plastique. Et on va éjecter des objets avec. Et ça donne des équerres et des rapporteurs qui sortent de la machine là, et au fur et à mesure, et qui tombent et qui sont complètement prêts à être utilisés. Au départ, cette jeune entreprise recyclait du tissu. Très rapidement, en 2020, avec la pandémie, elle se lance dans le recyclage des masques et les transforme en billes de plastique. Là, aujourd'hui, avec cette boîte, on les renvoie aux personnes qui ont acheté la boîte. On fait un petit panachage d'objets en plastique. Il y a un kit des colliers, des attaches masques, des supports de téléphone, plein de petits objets. Et après, au fur et à mesure, on va augmenter le nombre d'objets. On pourra choisir, on pourra faire plusieurs panachages, etc. Cette notion de développement durable est intrinsèquement liée à une nécessité d'être solidaire en faisant travailler des personnes loin de l'emploi. Les premiers contrats d'insertion viennent d'être signés avec l'idée de proposer une vraie formation. Nos salariés en insertion sont là pour être formés à différents métiers. Il y aura les métiers de la logistique, les métiers de l'e-commerce, mais également des certifications de qualification professionnelle sur des opérateurs de vente en ligne, des opérateurs en plasturgie et des opérateurs industriels qui ont vraiment des métiers qualifiants et qui leur permettent un avenir plus serein derrière avec un emploi pérenne, on l'espère. La société Plaxtile n'en est qu'à ses débuts. Elle commence à travailler avec des grands groupes et se prépare à fabriquer d'autres objets grand public dans des matières recyclées. La société Plaxtile n'est qu'à ses débuts.